Alors bonjour à tous, aujourd'hui troisième épisode de notre série la vie secrète des pierres et aujourd'hui on va aborder un thème nouveau qui est celui des pierres à cupules, pierres à bassins, pierres à écuelles. Alors on n'a pas des pierres de ce type dans notre secteur proche donc on a décidé de partir en expédition pour quelques jours dans le sud du Morvan, dans le secteur de Huchon donc en Saône-et-Loire, pas très loin d'Autun, où là c'est le paradis des pierres à cupules. Alors on a pas mal d'exemples à vous montrer parce qu'on en a vu, on en a visité, on a posé notre sac à dos, beaucoup de fois on a posé notre sac à dos parce qu'on aime bien chercher, voilà, aller d'une roche à l'autre, d'une roche à l'autre et à Huchon là où on était en vacances, il y a des roches partout, il y a des roches partout et des cupules par dizaines et par dizaines. Alors on a regardé lesquelles sont les plus grands, lesquelles sont les plus profondes, bien orientées, etc. Et on va vous les faire partager en images, on va vous montrer, on va aller de l'une à l'autre et on va vous montrer des images des différents endroits où on a posé notre sac à dos. La question en fait c'était de savoir, on voulait savoir si ces cupules étaient d'origine naturelle ou si elles étaient creusées par l'homme. Beaucoup de personnes qu'on a rencontré, des gardes forestiers ou alors dans des textes qu'on a lu dans des livres, nous disaient c'est nullement l'homme en fait qui a creusé ses bassins, c'est d'origine naturelle, c'est la pluie qui a creusé ça. Bon alors nous ça nous a paru peu probable en fait ces jolis bassins qui sont si réguliers et on s'est dit selon nous en fait ils ont été creusés par l'homme mais on se disait qu'est ce qu'on pourrait utiliser comme comme piste en fait pour en savoir un petit peu plus. Oui alors on s'est dit bon ben commençons par le début allons voir s'il y a de l'eau sous ces endroits là. Parce que nous on fait ça quand on ne sait pas quoi faire on prend une baguette et on va le savoir, on va chercher s'il y a de l'eau. On commence par l'eau oui. Donc voilà, par exemple sur ces images vous voyez une première vasque, belle cupule bien creuse et donc toi Alain qui a fait le tour de cette vasque. J'ai fait le tour de cette vasque et il y a un croisement d'eau à l'aplomb de cette vasque. Alors parfois c'est des croisements, parfois on a juste un passage simple. Oui, oui ça arrive qu'on ait juste un passage. Donc une première cupule, on trouve de l'eau, une deuxième cupule, on trouve de l'eau. Oui, une dixième, une vintième, une centième peut-être et il n'y a pas eu d'exception. Sur toutes les cupules qu'on a visitées, qu'on a analysées, il y a un passage ou un croisement d'eau à l'aplomb dessous, sans exception. Ah oui, ça c'est fou. Ah oui, c'est scotchant. Alors si vous avez une cupule, un bassin creusé dans une pierre et que la pierre est à sa place, pas si elle est dans un musée, mais si elle est à sa place. Alors peut-être vous pouvez prendre la baguette que vous voulez, aller faire le tour et vous allez, sans doute, trouver la même chose que nous, de l'eau sous les cupules. C'est la même histoire qu'on vous a déjà racontée. C'est vraiment quelque chose de surprenant. C'est-à-dire, pour nous, c'est une forme de validation. Nous, on est sûrs à 100% en fait que ces cupules ne sont pas d'origine naturelle. Sinon, on n'aurait pas systématiquement de l'eau, un passage d'eau, souvent assez large en fait, qui passe sous la pierre. Oui, et en ce qui concerne la détection d'eau, là, moi, je me fais complètement confiance, donc... Oh ben, vous aussi, vous pouvez vous faire confiance, si vous avez fait votre petite baguette, que vous vous êtes bien entraîné. Voilà, tout le monde le sait, pas besoin d'être un spécialiste pour pouvoir le vérifier. Donc, si vous pensez que c'est vraiment du charlatanisme, que c'est complètement inventé, bon, passez votre chemin. La vidéo n'est pas pour vous. Et après, pour tous les autres qui ont fait l'effort de fabriquer leurs petites baguettes de sourciers, qui ont commencé à tourner autour des puits ou autour des bornes, vous avez vu, oui, ça marche tout le temps. Ce n'est pas bizarre, ça marche tout le temps. Après, on va voir, c'est passionnant, on va voir pourquoi est-ce que les cupules sont creusées à ces endroits-là. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est, en fait, les anciens, ils ont fait des petites marques dans les cailloux pour nous montrer les choses importantes et intéressantes. Ils nous ont dit, hé, regardez, là, il y a un message important. Ah, regardez, là... Alors, des fois, c'est des toutes petites cupules, des fois, c'est des très très grosses. Et c'est vraiment une trace laissée pour toutes les générations à venir, en disant, regardez ce rocher, il est magnifique. Et là, on va creuser une vasque. Et puis, à vous de trouver qu'est-ce qu'elle veut dire. Ils ne nous ont pas laissé le mode d'emploi de la vasque. Mais on va essayer, tout ensemble, en fait, d'approcher... C'est comme une histoire, c'est un conte. On va essayer d'approcher et de découvrir la vérité, enfin, notre vérité. On avait dit, ces pierres-là, elles sont enfoncées dans le sol et c'est des aiguilles d'acupuncture. On avait la polarité masculine avec les bornes, les ménires. Et maintenant, on se retrouve avec ces pierres à cupules avec l'autre polarité, la polarité féminine, qui est celle de recevoir et de réceptacle. Alors ça, c'est vraiment intéressant de voir que, aussi bien dans les pierres à polarité masculine que c'est la polarité féminine, sous les deux, on va trouver de l'eau qui passe. Soit un double croisement pour les pierres-ménires, et puis un simple croisement ou parfois un double croisement sous les aiguilles. Alors ça, c'est vraiment quelque chose, déjà, qu'on peut constater et qui va faire en sorte que ces deux polarités des pierres, en fait, se trouvent liées par ce même phénomène. Pour l'instant, on avance pas à pas de fourmis, comme on a l'habitude. Ça semble qu'on avance pas vite, mais on avance à pas de fourmis parce qu'il faut pas aller trop vite en besogne et il faut prendre le temps de se poser les bonnes questions. Donc déjà, dans un premier temps, on constate la présence de l'eau sous toutes les cupules. Ça, c'est déjà quelque chose de formidable, d'extraordinaire, de pouvoir constater ça sans exception. Le bois de la Ravière, c'est un bois où il y a des hêtres magnifiques. Donc on a des gros blocs de rochers et puis on a des hêtres qui sont pluricentenaires avec des troncs gigantesques. Alors c'est vraiment un très, très bel endroit qui mérite d'être préservé pour ces arbres et pour ces pierres, qui sont un patrimoine, c'est le patrimoine de l'humanité, toutes ces pierres et ces bassins qui ont été creusés par des générations et des générations d'hommes et de femmes éclairées. Là, c'est bizarre. En fait, les cupules, au lieu d'être au sommet, comme elles sont d'habitude, et bien là, elles sont sur la face de la roche et c'est très, très inhabituel. C'est la première fois qu'on voit ça. En fait, elles sont placées sur une faille humide. Chacune a une faille humide qui traverse en plein cette cupule. Ce qui lui donne une fonction particulière. Tu as une hypothèse, par exemple, sur comment est-ce que pouvait être utilisé cet endroit ? Moi, je suis tenté, quand je vois ça, d'aller m'asseoir là contre le rocher et m'appuyer bien dans cette cupule et donc bénéficier de l'énergie de cet endroit très précis, de la pierre qui transforme cette énergie de la faille en énergie bénéfique et puis ont bénéficié complètement, bien installé, le dos contre la pierre. C'est ce qu'on a fait, d'ailleurs. C'est ce qu'on a fait. On est allé s'installer le dos contre la pierre dans chacun de ces emplacements. Et bien oui, c'est des emplacements où on est bien, où on est bien rechargés et dynamisés. Très précis, on a ces deux emplacements et les deux courants d'eau faille humide. Et là, l'eau arrive vers la pierre. Voilà. Donc, quand on est assis contre la pierre, on reçoit le courant d'eau souterrain vers soi. Ce qui est réputé être rechargeant si le courant arrive vers soi plutôt que s'il s'en va. Alors, ici, on est dans un autre endroit, un petit peu plus loin, toujours dans le bois de la rivière. Et là, oh là là, c'est vraiment quelque chose de magnifique, cet endroit. Il y a beaucoup de cupules, il y a des bassins et tout ça dans un espace assez réduit. Alors, on ne sait pas trop comment appeler cet endroit parce qu'on n'a pas les noms, en fait, de tous ces endroits. Mais nous, on appelle ça des temples parce que c'est tellement riche. Et il y a tellement, tellement de choses à découvrir dans ces endroits. Donc, ce grand bassin, c'est un des plus grands qu'on a trouvé. Il fait 1m50 de long et sur 90 cm de large. On la retrouve là sur cette cupule. Et puis là, voilà, on retrouve là sur ces cupules, cet ensemble des cupules. Là, à cet endroit, on a cette grosse cupule. Et sur celle-ci passe un gros courant d'eau qui s'en va couvrir cette petite cupule qui est à côté, qui s'en va plus loin, passer sur les deux plus grosses cupules qui sont là-bas, sur l'autre partie de la roche. Quelle est la fonction de ce bassin ? Globalement, on va dire que quand on est sur des lieux où il y a beaucoup de bassins, de vaches, de cupules, on est sur un lieu multiple, multifonction. Alors, maintenant, on va parler du Mont Julien. Le Mont Julien, c'est un mont qui est sur la commune du Chon, pas très loin du Carnaval du Chon. Il y a un chaos granitique magnifique avec beaucoup, beaucoup de pierres. Et puis, juste à côté, on a le Mont Julien et au sommet de ce Mont Julien, on a encore un temple. Là, on a un passage d'eau qui passe exactement sur ces deux cupules. Et là, on voit ici, il y a un rocher qui s'est décroché, qui est tombé en bas. Et je vous propose d'aller voir ce rocher. Donc là, on voit là, en haut, le bloc qui est tombé, il est là. On voit la taille de ces vasques là, qui sont assez impressionnantes. Sur ce Mont Julien, on a quelque chose qui est vraiment, vraiment intéressant. On a une pierre très grosse. Et on ne l'a pas vu du premier coup, mais en fait, elle ressemble à un sabot. Et en haut de cette pierre, on a un grand bassin qui représente un petit peu l'ouverture du sabot, par lequel on pourrait mettre son pied. Il n'est pas très profond, mais il a la forme. Alors, vraiment, ça, c'est l'image. On voit le sabot avec la pointe et l'entrée du sabot. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulière, cette pierre et cette grande vasque ? Parce qu'elle nous attire. Dès qu'on arrive là, on pose son sac et on se dit, oh, mais ce bassin, il doit avoir quelque chose à nous raconter de spécial. Et là, on a passé presque une demi-journée sur ce bassin tellement c'était riche. Moi, j'aime bien quand on est sur un endroit, je dessine tous les réseaux, les failles, les courants d'eau. Et puis, tous les phénomènes qu'on ne peut pas vraiment non plus détailler dans le cadre de cette vidéo parce qu'on ne les a pas encore abordés. Des réseaux géomagnétiques qui sont la résonance de certains métaux. Donc, réseau Hartmann, réseau Curie, réseau Perret. On a aussi des courants telluriques. On a aussi d'autres phénomènes nombreux. Et tout ça se croise dans ce bassin. C'est vraiment extraordinaire. Ce qui a attiré notre œil, c'est que ce bassin qui ressemble un petit peu à un ovale comme ça, il a un côté qui est vraiment rectiligne. Et on se dit, tiens, c'est drôle parce qu'ils auraient pu faire un arrondi comme ça tout autour. Et non, il y a un endroit qui est vraiment rectiligne. Là, on voit bien sur ces images, c'est vraiment tracé à la règle. Et donc, on a pris la boussole. On a pris la boussole. Peut-être qu'on pourrait faire une petite présentation astronomique pour les lunes. Nous, on n'est pas très équipés. On a une petite boussole qui est assez ordinaire. Et cette boussole permet de trouver le nord. Et le nord correspond à un azimuth qu'on appelle zéro. C'est le zéro qui est en haut. C'est comme si on avait une horloge. Et puis, le haut de l'horloge, c'est le zéro. C'est là qu'on démarre. Et ensuite, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et on va avoir les azimuths. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et quand on arrive à 90, on est à l'est. Quand on continue, on arrive à 180. Et là, on se trouve au sud. On continue. Et 270 ou ouest. Et on continue. Et on arrive à 360. Et on est revenu sur le haut du cadran. Je ne me suis pas trompé. Zéro, c'est bon. Voilà. Donc, parfois, sur les sites, parfois, on a une trace. ou alors, un lien entre deux points, deux cupules ou autre, qui indique une direction qui, parfois, nous indique le plein est, le plein ouest. Alors ça, ça s'appelle les équinoxes. Le lever du soleil à l'équinoxe, plein est. Coucher du soleil à l'équinoxe, plein ouest. 90 et 270. 90, 270. Parfois, c'est ce tracé-là qui est manifesté sur un lieu. Et puis, parfois, c'est d'autres tracés. On va avoir, par exemple, un tracé qui nous indique le coucher du soleil au solstice d'hiver. Par exemple, quand on est en plein hiver, au 21 décembre, 22 décembre, eh bien, le solstice d'hiver, c'est quel axe ? C'est quel azimuth ? Pour répondre à ta question, par exemple, au solstice d'hiver le 21 décembre, le soleil se couche à l'azimuth 235 degrés. On peut aller plus loin, plus précisément, parce que ça va dépendre de la latitude, ça dépend où on habite, si on habite à Dunkerque ou si on habite à Marseille, ça ne va pas être pareil, donc il y a des variations. Après, on va faire simple. Quand on observe le côté rectiligne de ce grand bassin sur la pierre Sabot, qui pointe sur la pointe du Sabot, cette petite pointe qu'on voit sur le Sabot, ça donne la direction de 235 degrés, qui correspond au coucher du soleil, le solstice d'hiver. C'est remarquable. Comme le hasard fait bien les choses, on s'est retrouvé dans le bois de la Ravière à Huchan, en même temps qu'un spécialiste des cupules et de leur vocation astronomique. Ça, c'était vraiment incroyable, parce que dans ce bois, on n'a vu personne, on a vu juste une seule personne qui était en train de faire des relevés. Du coup, on a pu discuter un petit peu et cette personne nous a ouvert une voie de compréhension nouvelle pour nous. Là, on voit son installation. Il a mis un repère pour pouvoir viser sur les bornes qui sont un petit peu plus loin. Les cupules qui sont loin, et on voit la cupule qui est plus près. Et si on se retourne, on va voir d'autres cupules qui sont encore un petit peu plus loin. Et l'alignement, ça donne des choses très intéressantes, justement, sur ce site, qui était un site astronomique. Une information supplémentaire avec la forme de ce grand être-là, en Y, fourchue, qui confirme le fait qu'il y a de l'eau qui passe en dessous de lui. Voilà. En cherchant sur le lieu, surtout sur des lieux où il y a beaucoup, beaucoup de cupules, on peut arriver à voir que c'est vraiment des lieux qui nous donnent des indications sur les levées couchées de soleil et les levées couchées de la lune aussi. On a perdu un petit peu la connaissance, en tout cas, la majorité d'entre nous, on n'a pas la connaissance précise de tout ça, parce que ça ne nous sert à rien, parce qu'on a une montre pour savoir quel jour on est, quelle heure on est. Mais il faut bien s'imaginer que les anciens, ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas de montre, et c'était précieux, en fait, ces lieux-là étaient précieux, parce qu'ils permettaient justement d'avoir la connaissance des points précis et de la date précise aussi. Oui, oui, et en fonction de la forme des cupules, de l'instant qu'on a un petit peu l'habitude de les observer, on voit mieux celles qui ont pu servir à l'astronomie et d'autres qui ont pu servir à d'autres choses. Alors il me vient, justement, il me revient en souvenir plusieurs de ces cupules qu'on a vues là, qui étaient comme des petites vasques, et donc cette personne qu'on a rencontrée là nous a dit ça, ça s'appelle un scafé. Voilà, alors un scafé, on va dire, c'est un cadran solaire, par exemple celui-là qui date de l'époque gauloise, donc on voit des, voilà, comme des vasques, et on mettait un petit morceau de bâton comme ça, et l'ombre qui était projetée dans cette vasque permettait de suivre la course du soleil à telle ou telle partie de l'année. Il pouvait y avoir un quadrillage qui était fait à l'intérieur de ces scafés, qui a peut-être disparu aujourd'hui, et qui permettait de pouvoir suivre comme ça la course du soleil. On peut montrer aussi les images de ce grand bassin, et au fond de ce bassin, il y a une petite marque, il y a une petite trace, qui était probablement l'emplacement où on pouvait mettre le bâton. Et vous voyez, avec le soleil, on voit l'ombre marquée à l'intérieur de ce bassin. Donc on va parler d'un lieu très intéressant qui est le Porron-Merger. Il se trouve pas très loin de la Roche-en-Brun-Île, et ce Porron-Merger, il est extraordinaire, parce qu'il y a beaucoup de bassins, énormément de cupules. Les anciens qui se sont intéressés à ce lieu, ils ont été beaucoup aidés par deux grandes rainures, par deux grandes fentes, qui sont de façon assez incroyable axées sur les grands axes astronomiques. Grande fente ici. Donc l'une sur le lever du soleil l'été à 55 degrés, et le coucher du soleil à 235 degrés. C'est l'axe qui atterrit sur cette grande cupule ici, qu'on voit. Il y a des fonctions astronomiques essentiellement, et aussi thérapeutiques. Et le deuxième axe principal de ce Porron-Merger, c'est cette autre grande fissure ici, qui a été utilisée pour matérialiser aussi les directions astronomiques. Voilà, donc nous on n'est pas des spécialistes, ni en astronomie, ni en archéologie, mais ça nous passionne tout ça. Donc on s'est dit qu'on allait s'acheter une boussole un petit peu plus performante que celle qu'on a. et puis on mettrait des petits bâtons qui s'appellent des gnomons. Voilà, ça c'est un mot que j'ai appris de notre spécialiste, je ne connaissais pas. Ce grand Porron-Merger, il était tout à la fois. Il est à la fois un lieu de culte, il est à la fois un lieu de cérémonie, il est à la fois un lieu de soin et aussi un lieu important au niveau de l'astronomie. Ils arrivaient à imbriquer toutes ces fonctions dans le même lieu. C'est un lieu qui est extrêmement riche, extrêmement dynamisant et très féminin. Parce qu'il y a beaucoup de vasques, les cupules qui reçoivent l'eau de pluie. Il y a une énergie très douce, avec des formes aussi très douces. Voici un bassin qui a une fonction régénératrice, autour duquel on voit plein d'autres cupules qui ont aussi cette fonction, mais aussi d'autres fonctions. On n'a pas montré, mais en fait l'eau passe sur toutes ces cupules, sur tous ces bassins. En même temps qu'on était là à s'émerveiller sur ce lieu, on a vu des promeneurs à cheval qui se sont arrêtés là. Et donc, une personne a raconté la légende du diable qui apportait les cailloux du pourron merger, etc. Alors, on voulait vous dire un petit mot là-dessus. Parce que chaque fois qu'il y a des lieux de culte, celtes ou néolithiques, les lieux ont été affublés d'histoires qui sont plus ou moins toujours les mêmes. En fait, on nous raconte que le diable est intervenu en faisant ceci, cela. Donc, cela c'était pour dénigrer l'endroit clairement. Et donc, tout cela est transmis de génération en génération. Et vous voyez en haut, c'est marqué que l'homme n'a jamais fait aucune intervention dans ce lieu. On voulait juste faire ce petit clin d'œil parce qu'en même temps qu'on était sur le lieu à étudier tout cela, les orientations astronomiques, les fonctions thérapeutiques du lieu. Il y avait une personne, en fait, qui racontait à son groupe que c'était juste lié au diable. Et ils n'ont pas eu la moindre idée de la beauté de cet endroit. C'est ça, oui. Parce que la beauté de cet endroit, toutes les fonctions dont on vous parle, en fait, c'était qualifié de païen. Ce n'était pas compatible avec la religion qui a balayé tout cela. Toute cette magie qu'on cherche à découvrir nous-mêmes, à vous faire découvrir. Tout cela, c'est encore potentiellement vivant. Il suffit de réveiller, cela marche encore. Ce sont des lieux très énergétiques, thérapeutiques et qui fonctionnent encore. Il ne faut pas nous croire sur parole. Il faut y aller dans ces lieux, prendre les baguettes, vous asseoir dans les endroits où cela semble indiqué pour cela. Voir comment est-ce qu'on se sent, comment est-ce qu'on se sent une fois qu'on est reparti de ces lieux. Si on accède à ces lieux avec respect, avec vraiment la paix à l'intérieur de soi, et qu'on se pose un moment pour recevoir et partager toutes ces belles énergies, alors le lieu, il va s'ouvrir complètement, il va déployer toute son énergie et il va vous la donner. Vous n'êtes pas obligé de me croire parce que cela paraît toujours un peu bizarre quand on raconte ces histoires-là. Mais expérimentez-le. Si j'avais un exercice à vous proposer aujourd'hui, ce serait celui-là. Trouvez un lieu, un temple avec peut-être des cupules si vous avez de la chance. Il y en a partout en France. Trouvez un lieu avec des cupules et amusez-vous à chercher. Est-ce qu'il y a de l'eau dans ces vasques ? Et est-ce que si je m'installe un peu tranquillement dans ce lieu, aux endroits qui ont l'air indiqués pour ça, qu'est-ce que ça va faire sur moi ? Est-ce que je vais me sentir régénérée ? Il y a de grandes chances que oui. Voilà, en tout cas, je vous souhaite beaucoup de bonheur sur ces endroits-là parce que c'est des endroits qui sont fantastiques. Nous, on a un énorme plaisir à aller les visiter, à les analyser un petit peu et surtout à se mettre en retrait et à accueillir tout ce cadeau-là qui nous est donné au travers de ces lieux. Donc, il n'y a rien de diabolique là-dedans. Ça, c'est des fables. Au contraire, on est sur des énergies féminines avec des vasques très rondes, très douces, très belles. Il y a des énergies magnifiques, ça nous parle de tout ça. Alors, on a parlé du contenant, mais pas beaucoup du contenu. Et ça, c'est important, le contenu. C'est l'eau, l'eau de pluie, à proximité de ces lieux sacrés. On a aussi bien souvent une petite rivière ou une source. Et on peut imaginer qu'il y avait un lien étroit entre ces lieux de culte, ces lieux de rassemblement, ces lieux de soins et la source ou la petite rivière qui se trouvait en contrebas. L'eau, dans sa dimension spirituelle, c'est la purification. Ce lieu m'a inspiré ce dessin avec cette femme qui apporte de l'eau et qui va déposer cette eau, soit en la versant dans la vasque, soit en posant simplement son récipient dans la vasque pendant quelques heures ou quelques jours pour la dynamiser. Ces points cupules sont des points très énergétiques. et on peut imaginer que des préparations florales étaient déposées à l'intérieur de ces vasques pendant quelques heures ou quelques jours. Ces lieux m'ont inspiré ce deuxième dessin. On voit un groupe de personnes qui est réuni près d'un feu et ils admirent ce moment tellement important. Ce grand moment de l'année qui est le solstice, solstice d'hiver ou solstice d'été. Et il y a une petite fête, il y a un rituel qui est lié avec ce grand moment solaire de l'année. Il faut se réapproprier la connaissance qu'on nous a volée. Il nous a dit, n'allez pas voir là-bas, c'est le diable. Donc réapproprions-nous ces connaissances, réapproprions-nous ces lieux et tout ce qu'ils ont à nous donner de beau, de profond, qui nous nourrit de l'intérieur et qui nous régénère et qui nous permet d'être en bonne santé et d'être souriant, rayonnant et d'être bien dans son cœur, dans son corps aussi. Voilà, mon mot de la fin, c'est que j'aimerais, je souhaite qu'on retrouve ces endroits, qu'on les découvre, qu'on sache découvrir ce qu'ils ont à nous apporter, retrouver la connaissance et aussi la façon d'y accéder, d'en bénéficier et justement qu'ils revivent ces endroits-là. Donc pour qu'ils revivent, il faut aussi qu'ils soient visités, qu'ils soient honorés. Alors si vous en connaissez, je vous invite à y aller, à y passer un bon moment. Bien voilà, on va se quitter là, on va se quitter sur ce mot de la fin et puis on vous souhaite des bons moments sur les pierres. et on vous dit à bientôt pour un prochain épisode. Sous-titres par Jérémy Diaz